hello les amis j'espère que vous allez bien je vous fais une vidéo portant le thème de la carence affective alors j'ai vu beaucoup de couples autour de moi qui avaient cette problématique sans s'en rendre compte c'est comme une maladie qu'on a sans savoir qu'on l'a pose beaucoup de problèmes dans les vies de couple je trouve malheureusement et c'est dommage parce que si les personnes avaient conscience de ce que c'était vraiment et bien ils pourraient sauver leur couple et ils pourraient même s'en sortir alors c'est la carence affective en fait c'est un décalage si vous voulez entre nos alors on dit cinq sens mais pour moi il ya six sens parce qu'il ya l'intuition en plus donc entre nos sens ce qu'on perçoit donc il ya un décalage entre ce qu'on perçoit ce qu'on voit et si vous voulez entre la réalité notre réalité émotionnelle c'est à dire ce qu'on ressent je vais vous donner un exemple tout con tout bête je sais pas par exemple dans une famille c'est un exemple comme ça ça me fait ça une de mes abonnés dans une famille elle se percevait c'est ce que ça lui faisait ressentir en fait elle était je crois la dernière de la fratrie elle avait l'impression que les c'est que des filles les plus grandes étaient beaucoup plus en tout cas l'aîné plus aimé qu'elle par exemple et ben là comment dire tiens cette espèce de rejet c'est une violence psychologique quand même faut dire ce qui est et ça te met dans ta tête alors c'est pour ça je n'arrête pas de dire tout remonte à l'enfance tout le socle de toute votre vie c'est l'enfance faut pas aller chercher plus loin donc c'est pendant cette enfance qu'on se construit donc il ya une programmation par exemple dans ces cas là où il ya une espèce de rejet on a l'impression que pour être aimé il faut être comme ceci ou comme cela on a l'impression comme ça de glaner des informations un peu comme ça au hasard se dire tiens maman elle va m'aimer si je fais ci papa il va plus m'aimer si je fais cela si je me comporte comme ceci si je me comporte comme cela donc il ya une espèce d'adaptation de sur adaptation même à cet amour qui n'est pas qu'on qui n'est pas inconditionnel pardon qui est plutôt conditionnel justement je t'aimerais si tu fais ça je serais aimable si je fais ça pour maman pour papa pour intel etc d'accord donc en fait c'est une programmation qui se fait dans la tête et donc l'enfant quand vous êtes enfant on est complètement il n'y a rien de plus dépendant peu cher qu'un enfant dépend complètement de l'adulte il a besoin de l'adulte donc il a besoin des adultes pour survivre et donc l'enfant va se conformer totalement au comportement il va conformer son comportement pardon à ce que il pense que l'adulte attend de lui donc sur adaptation et le problème c'est que moi ce que j'ai vu c'est que donc on développe cette stratégie c'est que dans le couple et bien il y en a qui continuent à le faire parce qu'ils se sont dit ça a toujours marché comme ça je crois que c'est ça la vie si je veux être aimé il faut que je m'adapte à l'autre et il continue dans ce cette espèce de de stratégie mais sauf que ça ne marche plus en fait c'est gravé en nous en fait c'est notre mécanisme et donc on essaie de cette cette pardon cette stratégie avec le conjoint la copine le copain mais on voit qu'en fait on est insatisfait puisque si vous voulez on va se quand on se suradapte à quelqu'un en fait on se néglige puisqu'on n'est plus soi même et mais on attend de l'amour de l'autre mais l'autre il nous voit différemment en fait on n'est pas en fait comment dire on veut réagir on veut paraître pour autre chose mais en fait on nous voit comme autre chose parce qu'on est en train de se suradapter pour plaire à l'autre pour obtenir de l'amour sauf que ben l'autre en fait non finalement on aura de la négligence de sa part aussi puisqu'on se néglige soi même et en fait on commence à à s'énerver en gros et à se dire mais en fait c'est injuste et tout et à devenir en fait despotique carrément avec le conjoint ou la conjointe et ça ça j'ai beaucoup vu ça cette suradaptation c'est un décalage entre le résultat et ce qu'on obtient voilà je vais être comme ça comme ça je me suradapte mais t'obtiens le contraire en fait et c'est un engrenage sans fin après parce que souvent les gens sont dans des relations insatisfaisantes parce qu'ils sont dans l'attente de l'amour alors qu'ils reçoivent le contraire donc ils deviennent despotiques et deviennent chiants l'autre bas il va encore plus les rejeter on se sent donc les personnes se sentent souvent seules même en couple parce qu'on y trouve l'autre injuste c'est plus de dialogue etc mais en fait les amis notre problème et je ne le dirai jamais assez c'est notre programmation on a une programmation qu'on doit déprogrammer donc la bonne nouvelle c'est que c'est possible on peut on peut faire une déprogrammation comme connu dans l'enfance il ya des solutions et la seule chose qu'il faut vraiment garder en tête avant de commencer quoi que ce soit c'est que le problème ne vient pas des autres parce que c'est sûr c'est lui comme ça elle elle est comme ça on se tombe toujours sur ceci sur cela non le problème est en nous c'est notre programmation alors il ya un travail à faire sur soi bien sûr on peut arriver à changer ça et je vous invite à regarder ma vidéo sur les propositions de coaching que je propose parce qu'il ya beaucoup de choses à travailler et à se faire face à soi même donc cette programmation elle est en chacun de nous on a tous une programmation pour 10 dans différents thèmes on a des comportements des réactions qui viennent de ces programmations de ses suradaptations qui font qu'on obtient souvent le contraire de ce qu'on voudrait avoir et puis après ça fait effet boule de neige et c'est la merde et donc du coup bas on est dégoûté de la life voilà en tout cas si vous voulez suivre mes coachings si vous les comprendre un peu plus que je peux être accompagné des coachings privés personnalisés n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail ou à m'écrire sur ma chaîne voilà je vous dis à bientôt gros bisous et n'oubliez pas je souris à la vie et la vie me sourit merci à bientôt bisous 1